Musique Bonjour mes belles lumières, c'est Christine de l'amour en soi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance un petit peu particulière puisque c'est un livre qui va répondre à vos questions. Alors c'est un livre qui m'a été conseillé par une amie très très chère, je la remercie parce qu'elle se reconnaîtra bien entendu, qui m'a dit écoute Christine, ce livre est pour toi, vraiment achète-le, il va sûrement te plaire et plaire à tes abonnés pour répondre à des questions. Alors je ne le connais pas, ça va être un premier essai, je l'ai pu richier pour qu'il soit propre de toute énergie dont on n'aurait pas besoin. D'après l'auteur, puisque j'ai lu comment l'utiliser évidemment, on doit poser une question qui appelle une réponse par oui ou par non. Voilà, et alors je vous invite pour le faire à choisir un de ses rubans, l'or, le bleu ou le violet, voilà, que vous pouvez choisir maintenant. Et vous allez penser tout de suite en vous connectant à votre âme, à votre cœur, à une question. Faites en sorte qu'elle soit bien précise, pas hésitante parce que plus moins ça sera précis, plus ça sera hésitant et plus vous aurez une réponse un petit peu, voilà, qui le sera également. Sachez également que si la réponse, eh bien, vous semble vague et vous interpelle pas sur le moment, eh bien notez-la parce que ce sont des messages assez courts. Donc je vous invite à les noter pour revenir après, quelques heures, voire quelques jours après, pour voir si effectivement cette réponse vous apporte malgré tout un éclairage que vous risquez de comprendre après coup. Voilà, en tout cas c'est une première tentative pour moi puisque je ne le connais pas, donc on va le découvrir ensemble. Je ne le mets pas dans le livre, mais ça concerne le ruban or. Pensez à votre question, je prends le livre et quand on me dit stop, eh bien, je m'arrête. Voilà, la question se trouve là, la réponse, pardon. Alors, on découvre la réponse et je vous invite à la noter si vous avez besoin. Alors, la réponse à votre question est au fond de la tasse, la forme d'une fourmi. Acceptez l'aide de quelqu'un et vous obtiendrez la victoire. Voilà la réponse à votre question, feuille de thé. Je vous redis, au fond de la tasse, la forme d'une fourmi, deux points. Acceptez l'aide de quelqu'un et vous obtiendrez la victoire. Voilà, ça c'est pour la première réponse. On passe maintenant à la question avec le petit ruban violet. Pareil, j'entends qu'on me dise stop. Pas quand je le sens. Je procède exactement comme a dit l'auteur. Hop, la réponse est là. On découvre la réponse à votre question. Alors, le chiromancien voit une fourche sur la ligne de vie. Vous serez heureux de toute façon. La chiromancie, tout le monde connaît, c'est la lecture des lignes de la main. Donc, le chiromancien vous dit que, quelle que soit la réponse, vous serez heureux. Voilà, ça c'était pour le petit ruban violet. On passe au petit ruban bleu maintenant. Pareil, posez votre question si vous ne l'avez pas encore fait. Hop, et voilà notre réponse pour le petit ruban bleu. Vous avez tiré la papesse. Vous seul pouvez répondre à cette question. Vous avez donc la réponse en vous. Alors, vous allez me dire, pas terrible, parce que du coup, vous n'avez pas la réponse à votre question. Bah si, je suis certaine que si vous lisez ceci, vous êtes en train de vous dire, mais oui, la réponse évidemment que je la connais, je l'ai au fond de moi, c'est juste que je ne l'écoute pas. Voilà, bah écoutez, comme c'est une première avec ce joli livre, je vous invite à me laisser un petit commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Si ça vous a parlé ou pas. En attendant, bah écoutez, je vous souhaite plein de belles choses. Un très très bon week-end qui s'annonce, j'espère, ensoleillé pour vous. Mais s'il n'est pas ensoleillé, il le sera dans votre cœur. Ça, j'en suis certaine. Prenez soin de vous et on se retrouve très très vite. Je ne sais pas encore si ce week-end, je ferai des guidances. Je ne pense pas, parce que je pense que, voilà, c'est bien aussi que de temps en temps, je me pose et je me repose. Donc, je ferai quelques apparitions évidemment, peut-être avec un livre, une petite méditation. Je risque également de vous faire une méditation lundi. Donc, sachez, voilà, je vous tiendrai au courant évidemment. Si tel est le cas. En attendant, mais écoutez, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501